Bonjour à tous et à tous ! Nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo sur Diabelloup, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait parce qu'on avait déjà fait l'essai clinique il y a quoi ? Il y a peut-être deux ans de ça. Et du coup dans cette vidéo on revient sur un nouveau sujet au sujet de Diabelloup. Et du coup dans cette vidéo on va vous parler de l'essai clinique dans lequel nous avons été intégrés concernant Diabelloup. On va vous expliquer un petit peu comment va se passer l'essai clinique, combien de temps ça va durer, quel va être le matériel et tout ça. Et puis quel type de vidéo vous allez pouvoir trouver sur la chaîne durant cet essai clinique. En effet comme vous a dit Élise, Diabelloup, on vous en a parlé beaucoup il y a à peu près deux ans. Alors Diabelloup ils ont déjà eu le marquage CE, donc on vous mettra un petit peu les vidéos ici. Ils ont déjà eu le marquage CE et donc là ils sont en face de la demande de remboursement. Donc on attend que ce soit remboursé en France pour pouvoir après se le demander au médecin et puis se le procurer du coup. Et donc l'étude qu'on fait là aujourd'hui c'est pour vraiment renforcer le dossier pour la demande de remboursement. Cette étude là elle est faite dans 7 centres hospitaliers en France, donc les centres uniquement adultes qui regroupent 21 patients chacun. Il y a aussi deux centres pédiatriques qui le font en France pour élargir un peu plus Diabelloup à d'autres types de publics que les adultes ou les adolescents. Et donc là vous devez vous dire encore une étude pour Diabelloup pour l'emboursement, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on attend, c'est embêtant tout ça. Mais en fait la première étude que nous on avait fait c'était pour vraiment démontrer l'efficacité du produit dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours. Cette étude là par contre elle est vraiment basée un peu plus sur la sécurité du produit. Voilà quand on avait fait la première étude on n'avait pas vraiment à tester la sécurité parce qu'on était suivi H24 par des infirmiers à distance. Donc la sécurité on s'en moquait un petit peu. Là aujourd'hui on ne sera pas forcément suivi à distance donc aujourd'hui c'est vraiment pour tester la sécurité mais aussi l'efficacité de Diabelloup. Avant de vous parler du matériel on va vous expliquer comment va se passer l'étude dans laquelle nous avons été inclus. D'abord nous avons fait une première visite la dernière fois pour valider l'inclusion, c'est à dire voir si on respectait tous les critères d'inclusion, la prise de sang, nous on posait des questions sur nos pompes qu'on utilisait actuellement, les basales, machin, enfin tout ça. On nous a posé beaucoup de questions. Puis ensuite on nous a expliqué un petit peu comment allait se passer l'étude. Ensuite dans deux semaines là on a un rendez-vous pour installer le Dexcom G6, c'est le capteur qui va être dans l'étude avec Diabelloup. Donc on va nous installer le Dexcom G6 avec notre pompe habituelle pour pouvoir un peu s'habituer déjà au Dexcom G6. Et puis ils vont se servir de cette période là pour comparer avec la période de boucle fermée si j'ai bien compris. Une fois que ces deux semaines de port du G6 est passé, on va rentrer dans la période de boucle fermée, boucle ouverte. Donc ils ont tiré au sort parmi les 21 patients, une moitié en boucle ouverte et une moitié en boucle fermée. Et du coup pendant trois mois il y aura certains patients qui vont être en boucle ouverte, c'est à dire leur Dexcom G6 plus leur pompe habituelle. Et d'autres qui vont être en boucle fermée avec le Dexcom G6, la pompe de Diabelloup et l'algorithme qui est entre les deux. Voilà, ça va permettre d'avoir deux bras dans l'étude. Et ensuite une fois que ces trois mois sont passés, il y a la période, ce qu'ils appellent la période d'extension. C'est à dire que pendant les six mois qui vont suivre, on va tous être en boucle fermée avec Diabelloup. Et du coup nous on a été tiré au sort pour être toutes les deux en boucle fermée dès le début. Donc neuf mois entiers de boucle fermée. Du coup on est déjà très contentes de faire partie de ce groupe parce qu'on avait très hâte de tester Diabelloup et de l'avoir en boucle fermée rapidement et le plus longtemps possible. Donc on est ravis. Et du coup, à partir du mois de février, peut-être mi-février, nous allons porter Diabelloup avec l'algorithme entre les deux. Et donc concernant le matériel, donc Élise vous l'a déjà dit, il y aura le capteur, le Dexcom G6 qu'on a très hâte de tester aussi parce qu'on l'avait déjà vu en vrai et il a l'air vraiment vraiment super. Donc on a hâte de l'essayer. Et au niveau de la pompe, ce sera la Dana-I. Voilà, c'est une pompe coréenne avec une tubulure. Alors il y a beaucoup de personnes sur Facebook qui n'étaient pas très contents qu'il y ait une tubulure. Nous, personnellement, ça ne nous dérange pas trop de retourner à la tubulure. Ça fait longtemps qu'on a l'omnipode. Et donc le fait de retourner à la tubulure, ça pourra peut-être nous arranger, de nous débrancher un petit peu de temps en temps, etc. Donc on va tester avec la Dana-I Diabelloup pour voir ce qu'on en pense. Et au milieu de ces deux appareils, il y a bien sûr le téléphone avec l'application dessus, l'algorithme Diabelloup. Et donc ce sera un téléphone Motorola classique, avec lequel on ne pourra pas téléphoner. Mais du coup, il y aura l'application dessus avec toutes les glycémies et l'insuline. Et bien sûr, pendant tout l'essai, on n'hésitera pas à vous faire plein de vidéos pour vous présenter un peu tout le matériel qu'on teste là aujourd'hui parce qu'on ne l'a pas vraiment testé. Et donc on pourra vous donner notre avis sur tout ça. Voilà pour cette vidéo d'introduction sur Diabelloup. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez d'ores et déjà des questions à propos de Diabelloup, qu'on puisse vous mettre les réponses dans toutes les vidéos que nous allons vous faire durant tout l'essai clinique. On fait un petit coucou à Anaïs et Fabien qui étaient avec nous pendant l'essai clinique et qui ont participé également au tirage au sort et tout ça. On espère que pour eux aussi, l'essai va bien se passer. On va essayer de vous parler de tout ça en continu sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Youtube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tout ça pour suivre tout ça en direct. On espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501